Dans notre super rue à Nausay, nous avons décidé de recycler et d'aller au bout du recyclage de nos biodéchets. Un jour, lors d'une manifestation d'association, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait du compostage. Il m'a dit « ouais mais toi de toute façon t'es pas intéressé puisque la grande distribution vous en fichait ». Et voilà, c'est parti de là. Ça fait maintenant un an et demi, on avait 120 m3 de déchets qui se sont transformés en 20 m3 de compost, mais notre compost n'est pas encore mature. Donc je ne peux pas dire réellement ce qui va rester à la fin. Vraiment simplement avec une implication totale de l'équipe et la volonté que ça fonctionne. Il y a une prise de conscience qui est différente et il y a une volonté de se dire « là on va au bout et on termine le cycle ». L'équipe suit, elle est contente de pouvoir montrer ce qu'elle a mis en place, les différents process qui ont été créés. Alors le compost, déjà on a plusieurs projets, il faut le faire analyser. Il faut montrer qu'il est justement performant au niveau des compositions chimiques. Et ensuite, on a pour projet de monter un jardin partagé, mais là on est en recherche de partenaires. Pour l'instant, on a plusieurs contacts, notamment avec le conseil général qui est intéressé par notre projet. Et ensuite, il faut trouver une association qui puisse, parce qu'elles existent, qui puisse être le pendant de notre action. Et une partie de nos déchets sont donnés à une ferme pédagogique pour leurs animaux. Ce qui est satisfaisant, c'est l'aventure qui s'en est dégagée. C'est le fait des rencontres qu'on a faites, le fait de fédérer du monde autour d'un projet simple. Et l'équipe, en plus, en retire pour elle une satisfaction personnelle aussi. Chacun ramène inévitablement chez lui, dans son propre réfrigérateur, les principes de base qui ont été mis en place ici. C'est super riche.